Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière car je vous propose 10 idées de cadeaux à offrir ou à demander au Père Noël. Alors je ne sais pas si ça marche, enfin comment ça marche chez vous, mais chez nous on aime faire nos petites listes avec nos envies. Alors il y a toute idée, tout budget et puis chacun choisit ce qu'il veut. Comme ça on a quand même cet effet surprise, on ne sait pas ce que les autres ont choisi, mais on est sûr que le cadeau que l'on va offrir ou qu'on va recevoir va nous plaire et on n'a pas ce malaise. Vous savez au moment de l'échange de cadeaux où on est là, quelle bonne idée, je n'y aurais pas pensé. Vous voyez ce genre de petit malaise et puis on a des doutes sur le fait que le lendemain notre cadeau ne va pas finir sur le bon coin. Donc pour être sûr que cela n'arrive pas, on fait des listes comme ça, tout le monde est content et on garde cette surprise quand même. Il y a ce côté aussi où c'est un peu régressif. On fait notre liste comme la liste au Père Noël, comme quand on était petit. Et ça moi particulièrement j'adore et puis c'est un moment qu'on aime bien et on échange nos listes. Et ça pareil, c'est bizarre, mais j'adore savoir un peu ce que les autres mettent dans leur liste. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien voir ce que les gens aimeraient avoir. Et puis quand vous aimez les loisirs créatifs, par exemple comme pour moi, je demande à chaque fois des choses à trait avec cet univers. Mais pour mes proches, ce n'est pas toujours simple, mon mari voit un petit peu ce que j'aime, je l'aiguille un petit peu. Mais par exemple ma belle-mère, par qui je suis toujours extrêmement gâtée, ce n'est pas facile toujours pour elle de savoir. Elle ne fait pas de crochet par exemple, donc c'est compliqué. Donc comme ça, elle a des idées, c'est plus simple, on ne perd pas de temps et puis à coup sûr, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous proposer 10 idées. Et donc ça sera un peu en vrac, comme ça, un petit peu de tricot, un peu de couture, un peu de crochet. On fait comme ça, on voit comme ça vient et ça ira quand même. Alors, pour commencer, quel que soit le loisir que l'on pratique, la couture, le tricot, le crochet, la broderie, le scrap, enfin n'importe quoi, il y a quelque chose qu'on a toujours, toujours besoin, c'est du rangement. Très vite, on en met un petit peu partout, on s'éparpille et ça devient vite n'importe quoi. L'année passée, j'avais eu ce rangement. Alors il est hyper pratique, c'est un rangement de chez Prime. Alors ça fait comme un petit coffre avec des roulettes, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Moi, je le garde toujours près de mon fauteuil. Donc il est dans la salle à manger, dans un petit coin, c'est là où je bricole le soir. Le soir, quand tu peux enfin te poser, ta maison est rangée, la journée est terminée, un bon film, mon tricot, ma broderie, enfin ça dépend, ma lubie du moment. Et au moins, j'ai tout mon matériel à côté de moi. Je me rappelle qu'avant d'avoir ce rangement, par exemple, je faisais du crochet et mon bureau, donc là où je suis et là où je filme actuellement. Et juste à côté de la chambre de mon fils. Et le nombre de fois où je me suis posée le soir, et là je me suis dit Oh ! J'ai oublié telle pelote, j'ai oublié tel truc. Et tu dois aller en mode ninja pour pas réveiller le petit dans ton bureau. Enfin, non, c'est pas possible. Donc du coup, maintenant j'ai tout à côté de moi. Donc souvent, je mets mes petits sacs à projet. Et puis j'ai une petite trousse aussi avec mon petit matériel, maître, aiguille, enfin tout ce qu'il faut pour être heureux. Tout est à côté de moi, c'est propre. Et puis ça traîne pas partout dans la maison. Parce qu'avec mon petit pirate qui court d'un bout à l'autre, j'avoue que parfois j'ai un petit peu peur. Comme ça tout est rangé, tout est en sécurité. Et puis c'est propre, c'est un joli rangement. C'est un petit peu mon coffre à trésor à moi. Et puis ce système de petites roulettes aussi, c'est sympa. Enfin, c'est gadget, mais voilà. C'est des petits plus que j'aime beaucoup. Et il faut savoir, parce que là, il peut paraître encombrant, mais si pour X raisons, vous n'en avez plus besoin, et bien il se plie. Donc vous pouvez le plier, enfin, ça se... Je sais pas comment dire, ça se ratatine comme ça. Et il prend moins de place. Donc clairement, moi depuis que je l'ai, je l'ai jamais re-rangé, parce qu'il y a toujours quelque chose dedans, soit le futur en cours, soit les projets. Enfin, il y a toujours mes petits trésors à l'intérieur. Toujours sur ce même système de rangement, j'ai vu, là en faisant ma liste cette année, j'ai vu ce petit panier. Or oui, je sais pas comment l'appeler, je dis un petit panier. C'est de chez Primoci. J'aime beaucoup. Je le trouve vraiment élégant, avec cette toile comme ça, beige, avec des petites manches en bambou. Il est adorable. Clairement, je ne sais pas comment je l'utiliserais, mais c'est ce genre de petit truc où 5 minutes auparavant, tu savais pas que ça existait, et puis d'un coup, ça devient le rêve de ta vie. Vraiment, je le trouve trop mignon. Après, je me dis pour glisser un petit projet à chaussettes, enfin voilà. Un autre petit rangement qui est vraiment mignon, je trouve que c'est une bonne idée également. Après, toujours pour rester un peu sur ce mode de rangement, donc en idée suivante, mais cette fois-ci plus pour la couture, j'ai vu ce rangement à bobines. Alors c'est quelque chose que moi je n'ai pas, et que j'aimerais beaucoup avoir, car pour le moment, en fait, tous mes fils sont dans une boîte, comme ça, un petit peu en vrac. Clairement, ce n'est pas pratique. Des fois, je fouille, et puis les bobines se déroulent, les fils s'en mêlent, et puis ensuite, soit il faut couper, soit il faut être très patiente, puis tout démêler. Voilà, ça ne fait pas bien ranger, ça ne fait pas bien organiser, je perds du temps. Clairement, je n'aime pas. Donc là, je me dis, là j'ai choisi ce petit rangement, donc j'aime bien cette forme, un petit peu comme les épices, où ça tourne, où ça fait un joli présentoir, il y en a d'autres à mettre sur le mur, ou alors des rangements comme ça, en forme d'étagère, mais à poser. Mais vraiment, ma petite préférence cette année, va sur ce rangement qui pivote. Je trouve que c'est pratique, et en plus c'est beau. Dans un bureau comme ça, un petit peu atelier, je trouve que ça fait même une jolie décoration. Vous avez tout sur place, vous avez les tissus à côté, vous pouvez même y mettre les canettes. Ça aussi, c'est pratique, parce que parfois, au moment de coudre, vous vous dites, mince, est-ce que j'ai déjà fait cette canette, et puis il y a encore une autre boîte. Enfin voilà, ça fait tout des boîtes, et des petites boîtes, et des reboites. Du coup, il y en a partout, alors vous pouvez tout mettre à un seul endroit. Donc ça, c'est une des idées que j'aimerais bien avoir cette année aussi, au Père Noël. Après, autre petite idée cadeau, et cette fois-ci, j'ai pensé aux gens comme moi qui débutent au tricot. Clairement, si vous êtes une tricoteuse aguerrie, ça ne vous servira à rien. Mais si, comme moi, vous êtes débutante, ou alors que, voilà, vous avez un peu plus d'expérience, mais vous ne connaissez pas encore toutes les techniques, et qu'à chaque fois que vous commencez un pull, c'est un peu l'aventure, je, vraiment, celui-là, je l'ai, je me le suis offert il y a quelques temps, mais vraiment, ce livre, il est formidable. Donc, c'est le livre Tricothèque, des éditions et rôle, ça, c'est vraiment un indispensable. C'est vraiment le livre de chevet, j'en rajoute un petit peu, mais celui-là, je le prends partout. Quand on part en vacances, c'est le livre que je prends, parce que, des fois, à un moment, sur un patron, je vois une technique que je ne connais pas, ou je ne me rappelle plus comment on fait, parce que je l'ai fait une fois et je ne la maîtrise pas encore bien. Et du coup, on n'a pas toujours Internet, on n'a pas toujours l'occasion d'aller voir les vidéos, les tutos, etc. Donc, je l'ai toujours. Je vais vous montrer un petit peu comment il est et pourquoi je l'aime. Vous avez, donc là, oui, c'est augmentation intercalaire. Vous avez les photos et un tout petit texte. Ça va vraiment droit à l'essentiel. Quelques petits mots. Donc, celui-là est vraiment top, 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 top. Je le valide. C'est l'un de mes meilleurs achats tricots que j'ai pu faire cette année. On va rester sur le tricot. La base de la base, là, vous allez dire, rien à rentrer à sa liste. Si vous avez envie d'apprendre à tricoter ou si vous tricotez déjà et que vous voulez profiter de Noël pour acheter des nouvelles choses, il y a forcément des aiguilles. Donc, je vais vous en montrer plusieurs. Donc, j'ai deux kits. Enfin, j'en ai trois. Mais je vais commencer par ceux-là. Vous avez ces petites pochettes Shiaogu qui sont hyper pratiques parce qu'elles sont toutes petites. Regardez, comparé à ma main. Donc, ça, clairement, ça se prend partout. Je vous montre l'intérieur. Donc, ça fait des petites pochettes comme ça. Et à l'intérieur, vous avez vos aiguilles. Alors, désolé, il y en a qui sont déjà en cours d'utilisation. Donc, ce kit-là, c'est les petites. Donc, ça va du 3,5 au 5. Donc, dans la pochette, vous avez deux tailles d'aiguilles. Enfin, deux longueurs. Donc, ça, par exemple, c'est les 3,5. Vous avez ceux-là et les toutes petites. Donc, c'est hyper pratique même pour les manches. C'est un kit que j'utilise énormément. Avec, vous avez des petits câbles. Vous en avez trois. Ils sont tous les trois dedans. Donc, pareil, c'est les petits. Si vous voulez les plus grands, si vous en voulez d'autres, différentes tailles, ça, il faut acheter à part. Donc, c'est des choses que vous pouvez aussi mettre sur votre liste. et puis ensuite, vous avez ces petits trucs pour mettre vos câbles, pour des anneaux marqueurs, des bouchons, etc. Donc, ça, c'est pour le petit. Donc, le bleu. Ensuite, j'ai le jaune. Là, il y a moins d'aiguilles dedans, mais c'est des plus grosses. Donc, ça va du 5,5 au 8. Donc, clairement, ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que vous tricotez. si vous faites que des gros pulls en laine chunky, bulky ou je ne sais pas quoi, le bleu ne vous servira à rien. Autant prendre celui-ci. Si à l'inverse, vous aimez les petits pulls en fingering et que vous n'aimez pas la grosse laine, partez plutôt sur le bleu. Voilà, vous n'êtes pas... Les deux kits sont complémentaires. Ça ne sert à rien de tout acheter tout de suite. Voyez plutôt ce que vous allez avoir le plus d'utilité. Moi, je sais que le jaune, je me le suis offert. Franchement, je l'ai peut-être utilisé aller une fois ou deux grand maximum alors que le bleu, je l'utilise vraiment plus souvent, beaucoup plus régulièrement. Donc, s'il m'en avait fallu qu'un, pour ma part, selon ce que je tricote, j'aurais pris le bleu. Mais, donc voilà, les chiens au goût, elles sont très très bien. Alors, c'est vrai qu'elles ont un coût. Elles sont un petit peu plus chères. Mais, voilà, leur réputation n'est plus à faire. C'est de l'excellente qualité. Les câbles, ils ne se tournicotent pas. Elles ne s'abîment pas. Au niveau des jonctions, ça glisse. Ça glisse tout seul. Il n'y a pas des mailles qui se bloquent, etc. Mais, c'est vrai que c'est un budget. Il y a deux teams avec les... pour commencer. Alors, il y a des débutants qui vont préférer se dire bah non, quoi qu'il arrive, je préfère avoir le top du top, m'acheter tout de suite de la qualité plutôt que racheter plus tard. Ça s'entend. Et après, il y a l'autre team. Donc, moi, j'étais plutôt de cette team-là, de la seconde, à me dire bah, je ne sais pas si je vais aimer. Je ne sais pas si vraiment je vais pratiquer. je préfère acheter un peu moins cher. Comme ça, si je n'aime pas, si, voilà, me dire acheter des Shiogu pour tricoter un bonnet et arrêter, clairement, ça aurait été dommage. Donc, j'avais préféré m'acheter un kit de... un kit Knit Pro. Ce n'est pas facile à dire. Et mettre moins cher et voir vraiment si j'allais apprécier. Donc, Knit Pro, c'est un peu moins bien que Shiogu, mais clairement, ce n'est pas non plus de la mauvaise qualité. Moi, j'avais pris ce kit donc c'est dans une trousse comme ça qui prend un petit peu plus de place. Alors, désolé, en dedans, il y aura peut-être un peu... un petit peu mon zoo. Donc, moi, je les utilise encore énormément. Vous voyez, il me manque même un jeu d'aiguilles donc actuellement, elles sont en route aussi. Et vous avez cette pochette là à côté, transparente où vous pouvez ranger vos câbles. vous en avez déjà quelques-uns quand vous achetez la pochette ainsi que les bloqueurs. Enfin, là, j'en ai rajouté. Et la petite boîte, là, c'est à moi également. C'est à moi également. Ces aiguilles, elles sont un peu moins bien. Elles sont un peu moins bien parce que les mailles ont un petit peu plus tendance à glisser, à glisser, non, justement, à se bloquer au niveau des raccords. Mais clairement, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas horrible. Vous n'allez pas mettre un quart d'heure à enlever chaque maille. je vous dis, moi, je les utilise encore très très régulièrement parce que j'ai beaucoup plus de câbles de chez Knit Pro que de chez Chiago et j'en suis très très contente et le prix, clairement, ce n'est pas le même. Là, cette pochette-là, j'avais dû la payer une cinquantaine d'euros et encore, je me demande si je n'avais pas eu une promo à l'époque là-dessus. Donc, il me semble que je l'avais payé un peu moins cher même. Et pour commencer, c'est très bien et au bout d'un an, je l'utilise encore et je n'ai jamais regretté mon achat. Alors, maintenant que nous avons notre rangement pour nos projets, on a nos belles aiguilles. Qu'est-ce qu'il nous faut ? On a des marqueurs. Oui, la laine, je n'en ai pas mis parce que je me dis, bon, ça, voilà, si vous aimez le tricot, c'est une idée, voilà. Les marqueurs. Alors, cette année, moi, j'ai craqué, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche et j'ai craqué sur la marque Tessa. On commence à en entendre parler sur pas mal de podcasts. Les gens ont l'air toujours très très contents. Donc, moi aussi, j'ai voulu, enfin, j'ai voulu, je voudrais faire mon avis dessus. Donc, sur ma liste, j'ai choisi quelques petites choses. Alors, déjà, j'ai choisi ces petits marqueurs marinières qui sont trop trop choux. Franchement, ce petit pull blanc avec les petites rayures bleues, j'adore. Je vous l'ai déjà dit, de toute façon, les marinières, que ce soit pour l'été, pour l'hiver, pour l'automne, j'adore. Je trouve que c'est un classique, c'est un indémodable et les avoir comme ça en petits marqueurs, je trouve vraiment ça trop beau. Ils les avaient aussi avec les petits pulls léopard, pareil, adorable. Mais quand j'ai fait ma liste, ils n'étaient plus disponibles. Ce n'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Donc, il y avait ces marqueurs. Alors, je ne me suis pas arrêtée là, quitte à faire une liste, autant y aller à fond. Ensuite, ce petit bonnet avec les gants de couleur top. Alors, pareil, il les a en plusieurs couleurs, mais moi, ceux-là, c'est vraiment mes préférés parce que c'est tout simplement les couleurs que moi, je porte au quotidien. Un peu, oui, marron top. Top, je ne sais jamais vraiment dire c'est quelle couleur. C'est à la fois du marron, à la fois du gris. Voilà. Donc, bref, top et blanc. Je trouve ça vraiment joli. Et les derniers, c'est trois petites fleurs. C'est les Daisy Terracotta. Donc, dans un dégradé un peu orangé que je trouve très, très joli aussi. Même pour l'automne, je trouve que c'est des très, très beaux marqueurs. Donc, ces trois-là me font vraiment de l'œil. Et puis, donc, j'étais sur le site. Donc, quitte à y être, j'y suis restée un petit peu. Et là, je suis tombée. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Sur cette petite broche marinière adorable. Et là, j'imagine déjà le petit pull bleu marine avec des bandes blanches et mettre cette petite broche inversée. Franchement, ça ne serait pas trop beau. Ça serait adorable. Bon, après, il faut la broche, il faut le pull, l'idée. Je n'ai pas été plus loin dans la réflexion. Mais là, tout de suite, je l'imagine comme ça et je me dis, ça me plairait bien. Donc, voilà pour mes trois idées, non, mes quatre idées même que j'ai vues chez Tessa. Après, on va revenir un petit peu au livre et cette fois-ci, crochet. Je vais vous montrer le livre le plus adorable du monde. Tendre famille au crochet. Alors, celui-ci, c'est mon mari qui me l'a offert pour ma fête des mères et j'avais eu plusieurs cadeaux mais je crois vraiment que celui-là, c'est mon préféré. Déjà, cette idée de petite famille comme ça, je trouve que c'est une bonne idée et moi, j'avais eu l'idée quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, je vais faire notre famille. Je vais faire notre famille au crochet. Donc, j'avais choisi la famille lapin parce qu'il y avait tout ce qu'il me fallait, une maman, un papa et un petit garçon. Donc, pour l'instant, j'en ai fait qu'une, je vais en profiter pour vous la montrer. Donc, c'est cette adorable petite lapine. Oui, j'ai commencé par la maman, ça fait un peu égocentrique mais voilà, vu que c'était une grande, je voulais commencer par un des grands modèles et je la trouve vraiment trop trop belle. Donc, pour l'instant, elle est en bas comme ça, je la vois tous les jours mais quand j'aurai la petite famille, je voudrais les accrocher dans mon bureau et avoir notre petite famille lapin comme ça. Je trouve ça beau. Même en cadeau, pour Noël, vous avez encore le temps mais il ne faut pas traîner ou espérer qu'il n'y a pas une famille avec 12 membres parce que sinon, ça va vous prendre du temps mais même en cadeau de naissance. Je trouve que voilà, faire la petite famille avec l'enfant parce qu'il y a dans la famille lapin par exemple, il y a le petit bébé donc c'est chou je trouve un petit cadeau de naissance c'est une super bonne idée aussi. Donc, ce livre est très très beau et les modèles ne sont pas très compliqués. De toute façon, le crochet en soi, si vous avez envie de tenter mais que vous n'osez pas, lancez-vous. Si vous savez tricoter, le crochet, c'est facile à coter. Il y a moins de mailles, c'est une répétition pour faire ça, c'est toujours la même chose. Alors, l'étape la plus difficile on va dire, c'est le cercle magique au début et encore et ensuite, c'est que des mailles serrées augmentation et réduction, diminution. C'est vraiment, vraiment pas compliqué et le résultat, il est quand même top. Ça fait, les amigurumi, c'est ça qui est chouette, c'est que à chaque fois que vous montrez ça à quelqu'un, ça fait toujours l'effet waouh, alors que c'est beaucoup plus simple à faire qu'un pull au final. mais ouais, c'est vrai que c'est mignon. Puis avec son petit col Claudine comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Il y a plein de détails, la petite robe, ses petites ballerines, c'est vraiment beau. Donc celle-là, voilà, ma petite maman lapin, je l'adore. Je vais la poser là. Et toujours pour rester sur le crochet, et bah, des crochets. Ah oui. Alors au crochet, qu'est-ce que je peux vous recommander ? Alors moi, j'ai commencé et pendant des années et des années, je suis restée avec des crochets premier prix trouvés je ne sais où, mais même pas ensuite, je ne sais pas s'ils venaient pas d'Amazon, quelque chose comme ça, enfin vraiment, le moins cher, c'était en kit avec plein de taille. Et je les ai trouvés très très bien pendant très longtemps. ça m'a amplement suffi, je n'en ai jamais cassé. Moi je le fais avec les crochets en métal, pas en bambou ou quoi, c'est plus léger mais je n'arrive pas, je trouve que ça ne glisse pas. Donc voilà, ça m'allait très très bien. Et quand je me suis mis au tricot et en plus je faisais du crochet, j'ai pendant quelques semaines eu très très mal au poignet. Le fait de faire toujours des mouvements, enfin clairement, pourtant je n'ai pas de problème d'articulation, mais ouais, ça m'a fait assez mal. Donc du coup, je regardais un peu à droite, à gauche, j'ai suivi les conseils et j'ai trouvé les crochets tulipes. Alors tout le monde disait que c'était formidable, ça changeait tout. Alors je me suis dit comment un crochet ? Bon je l'avoue, j'étais sceptique. Je me suis dit comment un crochet peut tout changer et histoire de ne pas rester buté, je me suis dit bah allez, je vais m'en acheter un à l'unité, on verra ce que ça donne. Et oui, et oui, ce n'était pas des mensonges, ça change tout. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus ergonomique et en fait, le crochet glisse. Mais vraiment tout seul, c'est hyper fluide. Donc les tulipes vraiment sont très très bien. Moi j'en ai acheté, souvent je tricote, je tricote, je fais du crochet dans les mêmes tailles et donc j'en ai acheté deux. Mais c'est vrai que je suis vite bloquée. Là j'aimerais des fois faire les petits, les petits carelles, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les squares ? Bon je ne sais plus. On va dire des bêtises, je ne sais plus. Les granis, mais pas les squares, qu'est-ce que je raconte ? Les granis. Et c'est vrai que des fois il faut différentes tailles et je suis un peu bloquée avec les deux. Mais bon ça s'offre aussi si vous choisissez d'en offrir un ou deux pour Noël c'est déjà un très très beau cadeau. Et si vous avez une gamme, un budget un petit peu plus élevé, vous avez les kits. Alors là encore, il y en a plein. Il y en a plein des différents. Vous en avez autour des 90 mais là actuellement, par exemple de cette marque sur Ascol, il y en a un, il y a beau, bleu, magnifique. mais qui est à plus de 1000 euros sur Ascol. Donc vous voyez, il y a vraiment, pour la même marque, il y a vraiment des gammes, voilà, différentes. Mais je vous les conseille. Alors pas forcément ceux à 1000 euros, faites comme vous voulez, mais vraiment, c'est des très très bons crochets et même pour commencer. Je pense que c'est plus simple de là pour le coup, je vous dirais, si vous devez commencer le crochet, à la rigueur, prenez-en qu'un, mais prenez cette marque-là. Ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour commencer et apprendre la technique et la dextérité qu'il faut pour ce loisir. Voilà, tout ça pour vous dire, je vous donne en idée les crochets de tulip. J'ai vu ça de chez Mude, les sacs Mude. Alors moi, c'est vraiment celui-là qui me fait de l'œil. Bon, clairement, si j'en ai un autre, je serais contente aussi. Mais celui-ci, le petit seau comme ça, le petit sac approché en cuir, il est incroyable. Je l'ai vu notamment chez By Night. Donc, je l'ai vu deux fois. Une fois au Ch'tibazar et une fois au Knit It. Et cette marque, j'en avais entendu parler une fois, mais je ne me souviens même plus sur quel compte. J'étais tombée un peu par hasard dessus. Et clairement, qu'est-ce que c'est joli. Quand je les ai vus en vrai, la qualité du cuir, la couleur, c'est un beau marron, un marron clair, un peu orangé, comme ça, il est magnifique. Quand vous sentez la qualité, vous sentez que c'est de la bonne qualité. Et il faut bien en avouer que j'adore les sacs. Il faut savoir que je suis une collectionneuse de sacs. j'en ai plein. J'en ai trop. Donc là, c'est vraiment joindre l'utile et l'agréable. Un très très beau sac à projet. En plus, je me dis, voilà, pour moi, ça serait pratique. on part souvent à droite, à gauche, en expédition. Je peux avoir comme ça toujours mon petit ouvrage, mais en même temps, ça reste joli. Là, souvent, je prends les gros sacs, les gros tote bag offerts par je ne sais quelle marque. Clairement, ce n'est pas toujours très élégant sur une tenue. Tandis que là, c'est parfait. C'est très beau. et donc voilà, ça, c'est vraiment un cadeau qui me plairait. Mon cher petit mari, je sais que tu regardes ces vidéos. Alors ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le message est passé. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Après, si vous n'aimez pas cette forme un peu saut, un peu particulière, il y en a plein. Il y a les sacs bananes, il y a vraiment les sacs, les sacs tout simples, un peu cabas, tout simple, mais qui restent en cuir. C'est toujours la même gamme de coloris. Après, vous avez les petites trousses pour ranger les aiguilles. Vous avez, ça aussi, c'est beau. Ça fait comme un petit rond, comme ça, une petite trousse ronde pour mettre les petits anneaux marqueurs ou des choses comme ça. Je trouve que c'est une très bonne idée et ça fait un très beau cadeau qui fait plein d'effets et pareil, selon ce que vous choisissez, la petite boîte ou alors le sac comme ça, vous avez différents budgets et vous pouvez vous adapter et quand même faire plaisir à l'autre. Je rappelle que moi, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, je vous ai dit, moi aussi, je fais ma liste de cadeaux. Ensuite, autre cadeau, plus pour les couturières, cette fois-ci, l'indispensable. Si vous voulez vous mettre, si pour vous, voilà, 2024, c'est l'année où vous osez vous lancer, il vous faudra une chose. Une chose où vraiment, voilà, il n'y a pas de concession à faire, c'est les ciseaux. Les ciseaux en couture, c'est presque aussi important que la machine parce que vous allez l'utiliser tout le temps, vous allez couper plein de matières différentes et il faudra vraiment que vos ciseaux soient tout terrain, qu'ils ne soient pas trop lourds parce que quand vous devez couper des carrés cotons démaquillants, ça va, quand vous commencez à découper des projets pour des longs manteaux dans du tissu épais, etc., je peux vous dire que les ciseaux trop lourds, ce n'est pas agréable. Donc, moi, les miens, c'est ceux que je vous conseille parce que, déjà, je les connais et parce que je les adore. ça vient de la boutique Blondie Mercerie, c'est les ciseaux Texy. Donc, c'est des ciseaux qui sont légers, ils sont en titanium, donc ils sont résistants et oui, ils sont vraiment légers, ils coupent tout. Je n'ai jamais eu un tissu où ça ne s'est pas passé et pourtant, voilà, même des années, je crois que ça va faire deux ans que je les ai mes ciseaux. Ah ouais, ça doit bien faire deux ans et ils en ont coupé des kilomètres de tissu et ils vont toujours aussi bien. Par contre, il n'y a qu'une chose à faire, vraiment attention, que ce soit ceux-là ou n'importe quel autre ciseau de couture, ce n'est que pour couper vos tissus. Ne coupez pas du papier à patron à un papier, enfin, les dessins de vos enfants, du carton ou je ne sais quoi, c'est que pour le tissu. J'ai pensé pour le tricot aux chaussettes. Alors, il y a tout un univers autour des chaussettes. Déjà, savoir si vous en avez déjà tricoté ou si la personne à qui vous voulez l'offrir a déjà tricoté des chaussettes. Moi, j'avoue, la première fois que j'ai entendu parler de tricot aux chaussettes, je me suis dit quel intérêt, quel boulot alors que chez Action, j'en ai 5 paires pour 3 fois rien. Je vous avoue, j'ai eu cette pensée. Et puis, un jour, je me suis dit bon, allez, tu vas tenter quand même. C'est... Tout le monde en parle, c'est qui... Ça doit être cool. Et là, j'ai mis... Bon, j'ai tricoté ma chaussette. Et là, j'ai mis mon pied dedans. Et là, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les gens prenaient des heures de leur vie à tricoter des chaussettes. C'est... C'est trop bien. C'est chaud, c'est doux, ça sert pas à la cheville, c'est... Oh non, c'est vraiment, c'est trop 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 bien. Mon fils et moi, on en est dingue. Mon mari, je ne l'ai pas encore fait essayer. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'il apprécie. Et lui, il met du 43. Donc, c'est pas énorme, énorme, mais c'est plus grand que nous. Donc, non. Quoique si j'ai le sac, je pourrais peut-être faire un effort. Je ne sais pas. Et... Mais voilà, c'est vrai que c'est top. Après, c'est vrai que le plus dur, c'est de se lancer. Il y a plein de vidéos, il y a plein de patrons, etc. Mais, bah parfois, moi, je débutais en tricot et encore plus en... C'était ma première chaussette, mais je n'avais déjà pas énormément de base en tricot. Donc, autant vous dire que c'était la grande aventure. J'ai cherché un petit peu et là, je suis tombée sur un e-book. Donc, un petit guide de chez Sautricot qui est top, top, top pour apprendre à tricoter ses chaussettes. Ça vaut une quinzaine d'euros, vous téléchargez. Alors, si ça offrira à quelqu'un, vous imprimez. Enfin, vous pouvez mettre dans une petite pochette pour faire un petit plus. Et là, vous avez tout. Donc, comment monter les chaussettes du haut vers le bas, du bas vers le haut. Vous avez des petits liens vers des vidéos où vous voyez vraiment les étapes. Clairement, c'est vraiment super bien fait. Tout est bien expliqué. Pareil, rang par rang, maille par maille. Il n'y a jamais un moment où je me suis dit je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Non, vraiment, c'est top, top, top. Du débutant, du tout débutant parce que je n'avais jamais fait ça. Tout est bien expliqué et c'est agréable. Et à la fin, quand on voit cette chaussette, on est hyper fiers. Donc voilà, si vraiment vous voulez vous lancer mais vous ne savez pas trop vers quoi partir, le tout début, moi je vous conseille ce guide. Je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros. Moi, ça doit être ça, une quinzaine d'euros à peu près. Et du coup, vous avez, au final, vous avez deux patrons de chaussettes, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et donc, je trouve que c'est une bonne idée. Après, si vous voulez faire comme un petit panier garni mais spécial chaussettes, vous pouvez mettre ça par exemple avec un petit jeu d'aiguilles. Moi, les aiguilles à chaussettes, par contre, c'est chez Aogu. Autant que Knit Pro, je vous disais, pour les aiguilles comme ça, un peu plus grandes, tout est top que les aiguilles à chaussettes, je ne les aime pas. Ça ne glisse pas, ça... Là, pour le coup, ça bloque vraiment. Donc, pour commencer, ce n'est pas agréable. Donc, je vous conseille de partir tout de suite sur les Shiaogu qui, pareil, sont un petit peu plus chères mais elles sont vraiment, vraiment top. Donc, oui, on vous l'utilise, tout ça pour vous dire, on peut imaginer un petit panier avec le guide, ça, et puis une petite pelote à chaussettes. Voilà, pas obligé de prendre non plus tout de suite de la laine de teinturière pour la première chaussette mais une petite pelote. Il y a des marques qui ne sont pas trop chères, la Ruita, la Jawol. Il y en a une aussi qui ne coûte pas cher mais je ne sais pas dire le nom. Shepers, Shepners, un truc comme ça. Et donc, voilà, c'est... Et puis, ça fait un beau cadeau au final. Ça fait... C'est bien présenté. Enfin, c'est une bonne idée. Si, à l'inverse, la personne adore tricoter les chaussettes, qu'elle l'excelle dans la chaussette et qu'elle veut passer au jacquard, là, je ne vais pas... Ce ne sera pas une énorme... grande découverte mais ça sera ce livre de chez Charlotte Stone. il y a des modèles magnifiques. Regardez ça. Les piments. Trop, trop beau. Mes préférés de chez préféré. Attendez. Mes préférés de chez préféré mais je ne les trouve plus. Regardez-moi, c'est merveille. Parce que ça, ce n'est pas trop beau. Ces petits chandails qui les tricotent en ce moment sur son compte Insta, je les ai vues, elles sont trop belles. Et après, il y a celles qui sont aussi très connues avec les cœurs. Est-ce que je voulais trouver ? Franchement, elles sont toutes belles. Alors, où elles sont ? J'aurais pu mettre des post-its préparer mieux cette vidéo mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, je le regrette. Alors, attendez. Ah, non, mieux encore. Celle que j'adore vraiment encore plus que les cœurs. Ces petites poules. C'est trop, trop joli. Alors, moi, j'ai l'édition en anglais et je l'adore, ce livre, mais j'ai les poules. parce que j'ai tourné autour un bon moment. Vraiment, plusieurs mois mais je me disais est-ce que je vais y arriver ? Tout ça, tout ça, c'est pas sûr, le jacquard. Donc, j'avais commencé par les faits-moi peur et dans l'intervalle, je me suis dit je me le commande, je vais y arriver, j'ai le temps, c'est pas pressé. Et donc, je le commande en anglais, je le reçois rapidement et là, genre, deux semaines après, je vois qu'il est sorti en français et là, je fais les boules parce que, voilà, je comprends les cas, les p, les machins, le code de l'anglais mais quand vous avez des paragraphes, je vais pas vous montrer ces pays, enfin, c'est pas correct mais quand vous avez les paragraphes en anglais, là, moi, je suis perdue. Alors qu'en français, je me dis, moi, ça aurait été plus simple mais bon, tant pis, c'est comme ça. donc ça, c'est une très très bonne idée aussi si les personnes savent tricoter des chaussettes et qu'elles veulent essayer quelque chose d'un peu plus difficile. Voilà pour mes 10 idées cadeaux. Là, normalement, je posterai cette vidéo le jeudi donc demain, c'est Black Friday donc je pense que c'est le moment de regarder un petit peu ce que vous allez commander pour vous ou pour les autres au Père Noël. Moi, je sais que c'est à ce moment-là où je craque un petit peu plus. Il y a parfois des bonnes affaires à faire et donc là, cette vidéo, c'était vraiment une vidéo bonus mais je vous retrouve dimanche à 14h pour un podcast un petit peu plus traditionnel. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on attend dans la prochaine vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Bye !